Pour faciliter son travail, un agent immobilier aurait besoin de connaître la carte précise du bien qu'il va faire visiter, de manière à optimiser le trajet de ses visiteurs. L'objectif est donc de guider un robot dans un environnement qu'il ne connaît pas et de cartographier celui-ci. Pour ce faire, nous avons décidé de réaliser le LIDAR. Pour débuter notre projet, nous avons réalisé un diagramme bête à cornes et un diagramme pieuvre, ce qui nous permet de définir précisément les interacteurs et la fonction principale, et ainsi de guider la conception et la réalisation de notre projet. Nous avons défini les grandeurs à étudier pour mener à bien notre projet, il nous faudra donc acquérir un angle et une distance. Pour mesurer l'angle, nous utilisons un codeur incrémental composé d'un capteur optique et d'un disque gravé. La résolution de ce codeur est de 1 degré. Pour mesurer la distance, nous utilisons une caméra linéaire et un laser. Nous nous servons de la réflexion du laser sur la surface de l'obstacle pour en déduire sa distance avec le robot. Le LIDAR crée d'abord une carte locale, qu'il fait ensuite correspondre à une carte globale en utilisant les données du LIDAR bien sûr et les ordres de direction envoyés au robot. Pour explorer le mieux possible, il se souvient des endroits qu'il n'a pas explorés et s'il rencontre un obstacle, il l'évite en tournant du côté qui nécessite le moins de correction de trajectoire. L'algorithme a également été développé pour fonctionner en temps constant. Nous avons réalisé un modèle de notre LIDAR sur SOIDWORKS. Le laser et la caméra linéaire sont placés sur le corps et notre codeur incrémental sur le socle. Voici ensuite le modèle MATLAB qui représente de manière complète notre système. On peut distinguer le moteur déporté, l'acquisition de l'angle avec le codeur incrémental et l'acquisition de la distance avec le bloc LIDAR. Voici donc le système que nous avons réalisé en pleine acquisition.